La Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille a accueilli la deuxième édition du Congrès national sur la mobilité intelligente. Ces deux jours de dialogue présentent de réels enjeux. Réunir les acteurs et tous ensemble à travailler sur une problématique qui est celle-là, comment le trafic peut évoluer vers une grande sérénité. Une initiative de la CCI Grand Lille saluée par la région Nord-Pas-de-Calais. Très belle initiative, la CCI est au rendez-vous car la mobilité de la région se conçoit d'abord envers sa métropole. La mobilité intelligente, c'est l'utilisation des nouveaux moyens techniques d'information et de communication pour fluidifier le trafic et notamment sur la métropole. La CCI s'implique depuis plus de dix ans sur le sujet de la mobilité parce qu'elle représente les entreprises et que ça a un véritable impact économique considérable. Un constat partagé par la communauté urbaine de Lille. Cette thrombose nuit effectivement à la population. Nous devons aussi penser au temps de la ville, au temps de la vie pour faciliter la mobilité et donc l'attractivité de notre métropole. Et pour y parvenir, des outils existent déjà. Des nouveaux concepts de covoiturage, des systèmes qui permettent de surveiller en permanence tous les aspects techniques d'une voie ferrée. Ceci permet d'éviter les pannes, donc de réduire les perturbations. Techniciens, politiques et chercheurs unissent donc leurs compétences pour atteindre un but commun. Dans les pays du Nord, eux ont réussi à arriver à une certaine sérénité, à une certaine fluidité du trafic, pourquoi pas nous ?